Le 113, on connaissait déjà 2-6 par El Monial, mais maintenant il y a aussi le Moulin Fall Show qui s'est lancé l'année dernière sous l'impulsion de Galo Allier, Clotilde de Barmont. Et ça y est, les instructions sont ouvertes pour la deuxième édition Clotilde, déjà rapidement. Est-ce que tu peux nous rappeler le concept de ce concours, pas concours, qui s'est créé l'année dernière ? En effet, on n'a pas voulu refaire un concours, parce que là on a eu les 48 heures avec deux superbes concours. Mais on s'est dit, il faut qu'on donne la possibilité aux éleveurs de présenter leur fall, soit parce qu'ils n'ont pas pu, parce qu'ils étaient tardifs au mois de juin, soit ils avaient un souci. Bref, en tout cas, ils ont la possibilité de le présenter à Moulin le 10 septembre sur l'hippodrome. Comme l'année dernière, chaque fall défile un par un, filmé, et on essaie de faire venir du monde des entraîneurs, des potentiels acheteurs. Donc ça, l'année dernière, on avait juste ce concept-là, des fall. Et puis on a décidé cette année de faire en plus une présentation de deux ans, l'après-midi. C'est-à-dire qu'on propose aux éleveurs d'amener leurs pouliches, après les avoir préparés chez un prêt-entraîneur, qu'ils soient capables de faire un canter sur la piste en sable de l'hippodrome, qui est un centre d'entraînement. On proposera une répétition générale dix jours avant, début septembre, pour familiariser un peu les pouliches à l'environnement. Après, libre à chacun de venir s'entraîner avant, de contacter ses pré-entraîneurs pour que les chevaux soient aptes à faire ce galop. Le but, c'est de faire venir des entraîneurs ou des propriétaires qui auraient envie de prendre des pouliches en location. De donner une autre possibilité de sortir ses chevaux. Et puis toujours dans l'idée de valoriser la voie femelle. Ça, ça se met en place petit à petit. Il faut qu'on garde nos femelles à l'élevage. Et pour ça, il faut qu'elles aillent aux courses et qu'elles soient travaillées, qu'elles soient montrées. Donc on lance ça cette année. Cette initiative est bien sûr soutenue, je vais y arriver, par l'association des éleveurs du Centre-Est et son cher président, Edouard, que l'on retrouve ici. Alors, Edouard, parle-nous de cette initiative auquel tu te rattaches avec la Fédération des éleveurs du Centre-Est. Explique-nous tout. Voilà. On veut soutenir à la fois le dynamisme des associations locales, départementales, en aidant bien sûr les concours de CIS, de Parlemonial et de Moulins. Et on souhaite aussi aider les éleveurs dans la valorisation de leur pouliche. Et donc, on a décidé d'offrir une aide de 200 euros par pouliche présentée lors du Moulins Fall Show. Ça s'inscrit dans notre ADN d'aider les éleveurs, adhérents, d'aider la filière course. Et on trouve que l'initiative de Galo Allié est très intéressante et on veut la soutenir à 100%. Merci beaucoup, Edouard. Vous l'aurez compris, vous avez sans doute encore plein de pouliches dans vos champs et plein de folles à présenter au Moulins Fall Show. C'est le 10 septembre, c'est bien ça ? Tout à fait. Samedi 10 septembre sur l'hippodrome de Moulins. C'est un samedi en plus. Vous n'avez aucune excuse pour ne pas venir. On s'y retrouve le 10 septembre. Et d'ici là, inscrivez-vous pour le Moulins Fall Show. Merci.